Trois types de cumuls paralysants ont été identifiés. Le cumul au sein des organes permanents du parti. Le cumul des fonctions d'état, avec les fonctions au sein des organes permanents du parti. L'appartenance au parti et à d'autres associations à caractère politique. Du cumul au sein des organes permanents du parti. Il est fait obligation de n'exercer qu'une seule fonction permanente au sein des organes permanents du parti. Du cumul des fonctions d'état avec les fonctions au sein des organes permanents du parti. En dehors des incompatibilités, notamment celles prescrites par la loi, l'occupation des fonctions permanentes, notamment d'état. Les bureaux des institutions, écoutez bien la partie. Les bureaux des institutions constitutionnelles. Des directions des administrations publiques. Donc DG et autres. Des bureaux permanents, des présidences, des bureaux du parlement. Des présidences avec toutes les fonctions au sein d'un groupe permanent. Non, 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 d'un organe permanent du parti. Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Est-ce que là c'est Okana qui a écrit? C'est ce qu'on a adopté au Congrès. Non, mais dès que tu es dans cette situation, tu ne peux plus gérer le parti. Bureau des institutions constitutionnelles. Bureau du parlement. C'est même le dit là. Quand tu es président du Céline. Tu ne peux plus diriger. Et dans un parti où il y a un adjoint. Un adjoint assuré. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat là. Vous suivez le débat qui se fait les conférences de presse. Le parti se gère en conférence de presse désormais. Pourquoi le président lui-même a cédé le parti? Le président de la République, on lui dit au-dessus de la mêlée. Et lui, le secrétaire général, devient le président de la majorité par intérim. Il a tout l'intérim parce qu'il y a des fonctions là. Et lui, comme il n'avait pas cette fonction là, il pourrait tenir. Mais aujourd'hui, il a l'air. Il se souviendra que lui, il était premier secrétaire à l'Assemblée. Et lui, il a dit non. Tu prends le secrétaire du parti. Tu dois le mixer là-bas. Donc, rien n'a changé. On veut tuer les gens. Quand au Canada parle comme ça, il faut chercher les armes pour aller le tuer. Mais moi, je suis comme Thomas Encarat. Si vous me tuiez, d'autres vont sortir. Aujourd'hui, vous pouvez me dénacer comme vous voulez. Personne ne resterait éternel. Celui qui est mort. Moi, j'ai déjà ma fille et mon fils qui sont morts. J'ai eu au moins d'un enfant. En deux semaines, il est défié. J'ai fait un enfant, trois mois, et elle est morte. Mais moi, leur père, je suis encore mort. Mais, ça veut dire quoi ? Le vieux Édouard, on a dit qu'il est mort à 80 ans. Ce n'est pas vrai. Tant qu'à tous les âges, on meurt. Donc, si vous me tuez aujourd'hui, vous n'allez pas vivre tellement en haut si vous vous enterrez un jour. Moi, la mort, pour moi, ça veut dire absolument rien. Pour compléter, M. le maire est un philosophe qui a dit, dès qu'on est, on est assez vieux pour mourir. Le fait que je suis déjà né, aujourd'hui, l'âge que j'ai, beaucoup de gens sont morts avant d'apprendre mon âge. Et moi, pour terminer, pour ne pas abuser de votre temps, je vais vous dire que j'aime écouter la chanson du cosmos étoile. Et puis, à chaque étape, il y a ce que l'homme doit accomplir. Et moi, je dis, dès que j'ai déjà dépassé 40 ans, c'est l'homme que je joue les mots de la salle. Dès que je me suis dit, je me suis dit ça dans la tête, mon frère, tu peux amener les bombes, mais là, on va dépasser, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. J'ai déjà tout accompli. Moi, j'ai des femmes, deux femmes dans ma maison. J'ai des enfants, sept enfants. J'ai des maisons. J'ai des véhicules. J'ai le boulot. J'ai été à l'école. Tout ce qu'on dit là, mais t'as qu'on a tout, j'ai accompli ça. Donc, si on me tue aujourd'hui, parce que je ne suis pas arrivé ministre, je ne suis pas arrivé premier ministre, je ne suis pas arrivé président du Sénat ou de l'Assemblée, moi, pour moi, ça me dit absolument rien. Parce qu'il n'y a que du vide ici. Vous n'allez pas contrarier la vie des autres. Des générations entières sont brûlées, sans avenir, par votre pratique. Et quand on a attiré votre attention, vous ne voulez pas écouter. Vous dulcissez vos cœurs. Du seul, vos cœurs, pourquoi ? Parce que le pays nous a partagé à vous uniquement. Nous avons dit le cumul, c'est pour éviter que, bon, il y a un mot qui a fait fonctionner, mais il y a un mot qui a fait fonctionner. Parce que au parti, on avait dit, il faut que la seconde noble de l'indemnité, il faut que la seconde noble de l'indemnité, là, il faut que la seconde noble de l'indemnité. Pourquoi ? On vient du sur le côtéственноable. Que le secrétaire général a de l'indemnité, il n'est-il président d'institutions. Ça veut dire quoi ? Le président d'institutions doit gagner pas même en tant que ministre d'État. Ils ont 15 millions de salaires. Donc le secrétaire général du parti, on s'était fait pour qu'il y en a 15 millions. mais je suis obligé de vous dire ces choses pour qu'on se comprenne donc les secrétaires permanents si le ministre gagne 11 millions on doit leur donner 11 millions les gars qui sont à la fonction de contrôle en 4 millions à chacun à la compétition de contrôle et le président a droit à 5 millions même si on paye avec le retard mais au moins c'était acté comme ça quand tu cumules président du sénat ou membres du bureau de l'assemblée donc là-bas tu as des droits tu auras déjà combien à toi seul les fonctions on n'a pas besoin d'un dégouement soutenir à la chômage hein avant la fonction de la piscine m'a décassé avant pourquoi tu veux tout avoir depuis que le congo est congola on a déjà connu combien de chefs d'état appellent 6 donc vous pensez que tous on peut avoir le rêve parfois le président qui va remplacer ça tout est pas dans ce groupe là parfois on n'a pas besoin d'un groupe ouais on ne sait jamais c'est dur c'est loin très loin il y avait peut-être le président de l'assemblée acte est le président du sénat et votre premier ministre moi n'est pas d'aller lâcher ma samba débat dans ce pays a dit je l'assemblée mais quand tu en achats c'est vouloir la recherche donc oui la roue et la ville au couru et la ville au gamou qui quand on vous enterre nous en fait mais favoriser les nouvelles générations à se sentir à l'aise parce que le jour où vous ne serez plus au pouvoir mais si vous n'avez pas bénéficié de ça aujourd'hui vous bénéficiez de ça quand pendant que votre parcours vous n'avez pas de droit à rien ah vous l'avez dit vous n'avez pas plusieurs fois vous dites non voyez vous on prend beaucoup d'exemples pour nous soyez patients à 30 ans vous êtes patient à quel âge vous avez l'âge pour l'être chef du cabinet d'où va pour nous et d'un gars on a appris des étudiants même le chef d'état on s'est dit voyez l'âge on a fait combien d'euros 6 ans à lui le pc premier ministre après sept ans 26 ans les membres du gouvernement sont là ils disent non est-ce que tous les hommes ou le pc vous ne placez pas les jeunes près des trois sont là c'est les tb non c'est une question donc là le pc n'a pas de quota pour recruter les jeunes donc il faut attendre sur moi et les institutions quand même le camarade a perdu la parole pour décrire parce qu'il a commencé à dire vous favorisez que vos enfants il était obligé de manteau créneau pour intimider je voulais dire la parole voilà tu es toujours content non vous faites le désordre c'est moi c'est à moi que le président on doit d'indexer à tout moment le président refuse même de reprendre